Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment essentiel à notre vie de foi? Au début des années 2000, je siégeais sur l'exécutif national de l'Église unie du Canada. À cette époque, la principale préoccupation était les répercussions de notre participation en tant qu'institution dans le système de pensionnats autochtones à travers le Canada. En raison de trop nombreux cas d'abus physiques et sexuels, ainsi que de l'application de politiques d'assimilation forcées, L'Église unie était menacée de nombreuses poursuites qui pouvaient se chiffrer en plusieurs millions de dollars. De nombreux membres de l'exécutif national créaient même que nous soyons forcés de déclarer faillite. Après quelques conversations très difficiles lors d'une réunion, un homme dont j'ai malheureusement oublié le nom a déclaré quelque chose qui m'a profondément marqué. Il a dit en anglais, Avec une bouteille de vin et un morceau de pain, nous avons tout ce qu'il nous faut pour être de retour en affaire. Voilà, selon lui, ce qui était vraiment nécessaire. Je pense que l'apôtre Paul aurait apprécié ce genre de raisonnement. Durant son deuxième voyage missionnaire, il a fondé l'Église à Corinthe, qui est devenu célèbre de nos jours à raison de ses nombreuses querelles. Les membres de la communauté étaient divisés sur presque tous les sujets que vous pouvez imaginer. Ce climat d'affrontement perpétuel a amené Paul à leurs écrire souvent pour tenter de régler leurs problèmes. Et aujourd'hui, nous avons peut-être deux lettres aux Corinthiens dans nos Nouveaux Testaments, mais fort probablement, elles sont une synthèse d'une correspondance très volumineuse. Dans le texte d'aujourd'hui, Paul continue à donner ses conseils aux Corinthiens, cette fois-ci au sujet de l'achat et de la consommation de la viande. Il faut comprendre ici que l'enjeu n'est pas de décider s'il faut favoriser un supermarché ou une boucherie artisanale. Non, dans les sociétés anciennes, comme à Corinthe, seulement les plus riches avaient un accès facile à de la viande fraîche. Le reste de la population devait acheter sa viande qui provenait des nombreux temples dédiés aux divinités gréco-romaines. Et le système fonctionnait un peu ainsi. Les personnes apportaient des animaux à sacrifier à leurs dieux. Et une fois l'affronte terminée, les prêtres se gardaient une bonne portion. et vendaient le reste de la viande au marché pour financer les activités du temple. Ainsi, tout le monde pouvait y trouver son compte. Le problème était que certains membres de la communauté de Corinthe avaient des scrupules à manger de cette viande associée à des rites et des dieux païens. Ils avaient peur de tromper Dieu ou de succomber à la tentation de retomber dans leur vieille croyance. Mais pendant ce temps-là, d'autres membres de la communauté se foutaient royalement de la provenance de cette viande parce qu'ils proclamaient avoir la connaissance. Ils considéraient que leur compréhension supérieure de la foi et de Dieu leur donnaient le droit de juger et même ridiculiser ceux et celles qui exprimaient des hésitations. La réponse de Paul aux Corinthiens est empreinte de pragmatisme. L'apôtre sait très bien que Corinthe était une grande ville cosmopolite. C'était normal d'y retrouver plusieurs dieux, temples et dévotions. Et l'homme qui a toujours su s'adapter aux pratiques et aux coutumes locales pour rejoindre les gens invite les Corinthiens à ne pas se couper de leur civilisation. Si leurs voisins vénèrent des dieux gréco-romains, les membres de la communauté de Corinthe n'y perdent absolument rien dans tout ça. Et si les Corinthiens croient que les autres dieux, les autres seigneurs n'existent pas, il n'y a aucun problème de manger leur viande. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pourtant pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Nous ne perdons rien si nous n'en mangeons pas et nous ne gagnons rien non plus si nous n'en mangeons. Ce débat sur la consommation de viande peut nous sembler complètement dépassé aujourd'hui, à l'exception peut-être des réflexions sur son empreinte carbone. Cependant, je pense que la racine du problème des Corinthiens existe toujours. Nous sommes toujours divisés entre différentes idlisses chrétiennes, entre croyants du même Dieu, entre croyants et athées. Et trop souvent, nous regardons de haut les gens qui ne partagent pas notre foi et nos valeurs. Nous méprisons les rites et les pratiques religieuses des autres. Nous ridiculisons ceux et celles qui mélangent des concepts comme réincarnation et résurrection, par exemple. Notre conviction d'avoir la connaissance, d'être mieux équipé au niveau de la foi, nous amène trop souvent à vouloir imposer notre vérité à ces gens que nous trouvons peut-être un peu trop stupides à notre goût. Mais toutes les connaissances théologiques, connaissances de la Bible, connaissances des traditions chrétiennes, ne devraient pas être une fin en soi, mais seulement le début de nos cheminements de foi. Toutes nos églises, nos institutions et nos pratiques religieuses ne sont en fait que des outils afin de mieux comprendre cette entité que nous appelons Dieu. Et notre but ne devrait être jamais de rechercher à cocher le plus de cases possible sur une longue lisse, ni de rechercher une certaine forme de pureté religieuse. Nous sommes invités à incarner nos valeurs dans tout ce que l'on fait, tout simplement. Nous sommes encouragés à nous ouvrir à la différence et nous sommes appelés à avoir de la compassion envers ceux et celles qui doutent, qui expriment des difficultés ou qui se remettent en question afin d'être présents à leur côté sans les juger. Une phrase célèbre affirme que parfois un cigare est juste un cigare. Mais de la même façon, Paul rappelle aux Corinthiens que parfois de la viande, c'est juste de la viande. Si un des membres de la communauté succombe à l'arôme de bacon provenant du temple d'Apollon, eh bien, il ou elle n'est pas en état de perdition. Sa foi n'est pas moins forte et il n'y a aucune raison de le ou de la ridiculiser. Et 2000 ans plus tard, nous sommes toujours invités à accorder peut-être un peu moins d'importance à tous les dogmes, rituels, confessions de foi et institutions que nous avons construites afin de nous concentrer un peu plus ce qui est vraiment essentiel et important pour notre foi. C'est une vérité toute simple mais qui peut nous nourrir bien plus de tout ce qu'on ne pourra jamais acheter au marché. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutiez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager et de vous abonner, plus particulièrement à notre infolette. Le lien est en haut ou en bas de cette capsule. Avec l'infolette, vous recevez seulement qu'un courriel par semaine avec toutes mes vidéos et d'autres informations que vous pourriez trouver très pertinentes. Prenez soin de vous. Bye bye.